Je le disais tout à l'heure, notre dignité, la façon dont nous sommes en relation avec ces notions, c'est que nous devons exprimer le sens de cette dignité, de ce respect pour tout le monde, pour tous les femmes. Vous savez, toutes les femmes et tous les hommes. Quand Allah nous dit sur le prophète, il dit, j'ai été envoyé pour parachever, ça c'est ce que dit le prophète, et Allah, il lui dit, tu as une miséricorde, mais pas simplement pour les musulmans. Mais pourquoi est-ce qu'il a une miséricorde sur les mondes s'il était venu pour les musulmans ? C'est parce que s'il est venu pour les musulmans, c'est que les musulmans doivent être une miséricorde qui le suit pour les mondes. C'est logique ça, non ? Je peux vous poser une question entre nous. Une question que je pose un à un, vous la prenez pour vous, chacun pour vous là dans cette salle, dans votre entourage, dans votre entourage. Pas simplement l'entourage musulman, mais déjà dans l'entourage musulman, dans votre famille, dans votre communauté, mais regardez un peu plus loin. Dans votre entourage, des femmes et des hommes qui ne connaissent pas votre religion ou qui vivent à côté de vous, qui peut sentir, qui a reçu, qui a compris, qui a senti, qui a eu l'expérience que vous étiez une miséricorde et un don ? Qui ? Qui ? Si Allah s.t.a. dit C'est que toi, tu es le guide de tous ceux qui viennent après. Il est le meilleur exemple. Donc nous, on est destiné à répandre sa miséricorde. N'est-ce pas ? On suit, on répand sa miséricorde. On répand sa compassion. On répand son pardon. On répand sa générosité. On répand son service. Il est venu, il a parlé aux plus grands des leaders et il servait le plus pauvre. Et c'était sa miséricorde. Parce qu'il était, lui, le prophète, a.s.s., quelqu'un qui appelait et qui appliquait, comme l'a dit son épouse, « Rohamma bayinahum » Ils ont cette compassion et cette miséricorde. Et puis, on est avec ceux qui nous attaquent, debout, mais tous ceux qui sont autour de nous. Il ne vous interdit pas contre ceux qui ne vous laissent. Et le « bir » ici, qui fait référence dans le verset, c'est quoi ? C'est l'affection, c'est le don. En quoi êtes-vous une rahma pour la France ? Avant de dire qu'ils ne nous aiment pas, avant de dire qu'ils ne nous comprennent pas, avant de dire « tous des racistes », avant de dire « on va leur montrer », avant de dire « on va leur montrer », avant de dire « on va leur montrer », la seule chose qu'on puisse d'abord dire, c'est « qu'est-ce qu'on a donné ». « El rahma », c'est un don. Le don. Et donc, ça, ça fait partie de notre présence digne, n'est-ce pas ? Et chacun d'entre nous, dans cette salle, doit se poser la question, « mais qu'est-ce que je t'apporte au fond ? » Avant de dire « respecte-moi », « aime-moi », « c'est vrai, je suis marocain » ou « algérien » ou « tunisien », allez, on met tout le monde, non ? Et égyptien, et turc, ou français, « accepte-moi ». Non ! Qu'est-ce qu'on donne ? Qu'est-ce qu'on donne ? Dans quel sens on est ? Cette miséricorde-là est ce don. Parce que « el rahma », c'est pas simplement la miséricorde, c'est la compassion, c'est le don, c'est le pardon, c'est la générosité, c'est l'affection, c'est la protection. Vous savez, dans « rahmaïa men satara mu'minan », c'est-à-dire celui qui cache comme ça les défauts, et parfois on a des gens qui sont des personnes qui ne sont pas musulmanes, elles agissent d'une certaine façon, mais elles seront édifiées si vous les protégez, vous les protégez contre leur propre faute, « je respecte qui tu es, je n'aime pas ce que tu fais, mais je protège qui tu es par rapport à ce que tu fais, et ça c'est mon amour, et ça c'est mon affection. » Quand vous êtes dans cette situation-là, les gens, ils vous voient différemment, vous n'êtes pas les juges de leur différence, vous êtes les protecteurs et les amis de leur édification. C'est à ça que vous servez. Donc c'est à ça qu'on doit être si on suit le prophète, n'est-ce pas ? Ça devrait être ça, ça devrait être notre combat. C'est à ça qu'on doit être si on suit le prophète, n'est-ce pas ? C'est à ça qu'on doit être si on suit le prophète, n'est-ce pas ?